... J'invite à nous rejoindre notre collègue Antti Michael Rossi qui nous vient de Finlande. Antti est membre des services de recherche de l'unité de Alto. Il a travaillé de manière approfondie avec les systèmes CRIS et la science ouverte. CRIS, c'est l'abréviation de Current Research Information Systems. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et dans son poste actuel, il coordonne le réseau de gestionnaires de données de l'université de Alto. Merci Antti d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je vais parler brièvement d'une petite étude que nous avons effectuée avec mon collègue de l'école d'économie. Donc, c'est parce que nous étions fascinés par ce nouveau modèle que nous avons lancé cette étude. Et aussi, on a fait un constat, on ne connaissait pas grand-chose à propos de ce modèle et on voulait approfondir notre connaissance. Donc, vis-à-vis de cette étude, il n'y a pas une seule définition pour les épis-revues. En fait, c'est un peu difficile de définir ce que c'est. Donc, le problème arrive parce qu'on n'a pas demandé de pré-publication dans le répertoire. Donc, il fallait encourager la soumission de pré-publication. Mais il y avait quand même le répertoire externe qui a été utilisé. Il n'y a pas de liste d'épis-revues non plus. Donc, il faut faire une exploration, essayer de savoir combien il y en a. Et je vais rajouter que même s'il y a beaucoup d'initiatives intéressantes basées sur ces épis-revues, il y a d'autres problèmes. Donc, il y a des initiatives qui utilisent des solutions numériques, mais les revues scientifiques en tant que telles sont assez rares. Mais il y a différents types de publications qui utilisent ces répertoires numériques. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas inclus dans l'étude? Donc, des F1000 Research et des revues qui se référaient à GitHub. Et on n'a pas pris en compte le Peer Community Journal pour des raisons déjà données. et aussi d'autres organisations comme Rapid Reviews COVID-19 et PreReview.org. Alors, on a fait une exploration. Episcience et Scholastica, vous devez connaître ces réseaux gratuits. On a demandé à Popop et Scholastica vis-à-vis de la revue, mais il n'y a pas de liste. Donc, ils ont communiqué ce qu'ils savaient, mais c'est tout. On a pu identifier environ 34 revues qui étaient actives actuellement. à quoi cela ressemble? En ce qui concerne le volume d'articles publiés, la plupart des articles concernent les sciences physiques, informationnelles. Ce n'est pas une surprise. Il y en a pour les mathématiques aussi, mais les mathématiciens publient un petit peu moins dans mon expérience. Même, le volume est plus faible. Mais ça ne veut pas dire que le journal n'est pas pertinent. On voit également le volume d'articles dans le domaine est assez petit. C'est très difficile à lire. Si vous faites un Google sur les épisodes revues, vous allez voir ce type de diagramme. Il y a Archive qui est le plus utilisé. 76 % des revues permettent des soumissions de Archive. Et puis, un autre au-dessus de 50 % puis CWI des Pays-Bas. En ce qui concerne les autres répertoires, le volume était assez faible. Depuis quelques années, les nouvelles revues ont d'autres sciences qui émergent, la psychologie, les généries mécaniques, l'économie, le business. On peut voir ici qu'environ la moitié ont été publiées en 2020 ou 2021-2022. Donc, ce n'est pas possible d'évaluer l'impact encore. Il y a une bonne question sur le nombre de revues. Est-ce que ce chiffre a augmenté ? Il n'y a pas de données qui proviennent d'il y a 5 ans et on ne sait pas ce que sera la durée de ces revues. Il y a une augmentation dans le nombre de revues qui ont été établies récemment, mais il faut voir ensuite combien d'entre eux vont développer et vont durer pendant 5 ou 10 ans. ensuite regardons les métriques. La classe PF c'est finnois et cela impacte le financement des universités. Les chiffres, les métriques sont compliqués, mais nous avons un système où ces classifications impactent le financement des universités directement. C'est moins lourd que l'impact factor, mais ça reste important. Pour la classe danoise, ils ont fini leur programme de classification 20% pour les Norvégiens, 32% Journal Citation Impact, le score pour 9 revues qui intègrent Journal Impact Factor et 5 avaient un impact factor et il y en avait un qui était très bien positionné sur les sciences quantiques. La maturité des revues qui ont un impact factor sont nées comme des revues avec des abonnés et puis ils ont changé le modèle et donc ça perturbe les résultats. Rapidement, une synthèse. les épis-revues ont été établies activement depuis quelques années mais il y en a très peu comparé aux vraies revues en guillemets. Il y a tout type d'initiatives qui émergent autour du concept de l'épis-revue. Ce qui est partagé c'est que ces revues sont publiées par des groupes d'universitaires et ils peuvent être très bien cités dans les dans les rankings. Donc les revues que nous avons regardées ne demandent pas que les auteurs paient des charges et ça impacte la co-efficacité du modèle. On a parlé des métriques pendant cette conférence. Je pense que c'est quelque chose qui va durer dans les pays nordiques. Nous avons des systèmes de financement qui sont basés sur différents types de classifications. À mon avis, ce serait bien de voir que les revues émergentes essaient d'utiliser les indexations. On travaille dans un environnement international et c'est important ce serait sage de continuer à voir une indexation de vos revues. mais ce qui en sort souvent, c'est que le modèle des revues Open Access, le modèle Diamant, vous voulez que ce soit durable et disponible pendant 60-70 ans. il faut exiger un financement pour vos revues pour s'assurer que ce modèle Diamond Open Access DOA pourra bénéficier des fonds qui sont disponibles. Un point que je vois rarement, c'est que le coût actuel de la publication scientifique est peu publié. De mon point de vue, les chercheurs ne sont pas au courant par exemple, l'argent qui a été dépensé en 2015 serait suffisamment par Schumer équivalent au coût du Large Hadron Collider au CERN. Vous pourriez embaucher 150 000 post-doctorants chaque année. Et ces exemples concrets nous permettent de voir l'intérêt du modèle DOA dans une lumière encore plus positive. C'est ma présentation. Je l'ai fait rapidement et je vous remercie de votre accueil. On peut prendre des questions maintenant tout de suite. Je vous remercie Ariane de passer le micro. En attendant, j'ai déjà une question. Ça n'a pas été très facile de réussir à trouver ces journaux overlay. Mais c'est une étude qui est intéressante pour nous. Est-ce que vous pensez pouvoir refaire cette étude dans 5 ans ou 10 ans ? Parce que ce serait intéressant en fait de pouvoir suivre. Oui, les données sont publiées de manière ouverte. Tout le monde peut faire cette étude. mais il y a des journaux scolaires, etc. Ils ne sont pas forcément au courant et il faut dépendre de l'information qui vient de leur part. Mais ça va s'améliorer. Si on demande d'avoir ces informations régulièrement, je pense que le système va se mettre en place et sera beaucoup plus facile à exploiter pour avoir ces informations. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui. J'avais une question pour savoir est-ce qu'il y a d'autres initiatives à l'échelle mondiale ou européenne comme EpiScience, c'est-à-dire que ces overlays de journaux sont portés par une structure qui fédère, qui assure le passage en overlays de journaux de plusieurs journaux où il y a EpiScience d'un côté et puis des initiatives simples, ponctuelles de différents journaux qui sont en overlay. Est-ce qu'il y a un autre équivalent d'EpiScience à l'échelle mondiale ? Je dirais que Scholastica est également l'équivalent d'EpiScience et ce seront les deux plus grands fournisseurs de services. Il y a PopUp qui part dans cette direction mais qui n'a pas encore des journaux. Mais Scholastica est très similaire à mon avis. D'après ce que tu nous as montré, les journaux overlays sont principalement en physique, en sciences physiques et en mathématiques et en sciences de l'information. Comment est-ce qu'on explique que ce soit dans ces trois domaines-là et que par exemple en biologie, en sciences naturelles, en life science qui regroupe un nombre incroyable de journaux, énorme de journaux, il n'y a pas d'overlay de journaux. Comment c'est possible ça ? Pourquoi ? Mon intuition c'est que ça concerne l'archive. Archive était le premier serveur, un des premiers et à partir de cette tradition, c'était facile de construire ce type de réflexion. Les sciences physiques, les mathématiques utilisent beaucoup l'archive. Je pense que c'est lié, mais l'archive dans le domaine de la biologie est une initiative récente. Quand les chercheurs, je pense que les chercheurs doivent plus utiliser preprint dans les autres domaines et puis les overlay journals seront plus présents. Et dans la chimie, le preprint est vraiment récent, très peu utilisé. E-Life dans les sciences de la biologie, on a pensé à inclure cela dans notre étude, mais les reviewers n'étaient pas d'accord et c'est une bonne initiative dans le domaine de la biologie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais je pense que c'est dû à l'archive. S'il y a des liens entre Episcience et les autres plateformes dans le domaine et les journals comme Scholastica, est-ce que vous avez travaillé en commun entretenu des liens? Non, pas pour le moment. Le lien vient des valeurs motivées par les valeurs pour rendre l'édition, la publication moins onéreuse et pour donner le pouvoir à nouveau aux universitaires. Ce sont les valeurs partagées d'un point de vue technique. Je ne sais pas s'il y a des liens. C'est un commentaire sur les disciplines qui sont un peu réfractaires aux overlays et notamment en biologie ou en taxonomie particulièrement. Je pense qu'il y a une petite mauvaise habitude en tout cas ou un mauvais pressentiment sur les préprints et l'idée que c'est déjà diffusé. Donc l'information étant déjà diffusée en préprint, il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont encore pas très à l'aise avec ces systèmes de fonctionnement parce que du coup ils ont peur que les données soient récupérées, soient plagiées. Donc il y a je pense aussi une petite approche vis-à-vis des préprints dans certaines communautés qui ne sont pas encore tout à fait à l'aise avec. Je suis d'accord avec vous. de l'équipe CCSD. J'ai une petite question par rapport à l'indexation. Vous avez dit que ça va peut-être prendre beaucoup de temps avant de régaler ce problème. Hier, Céline a parlé de possibilités comme la DOIJ. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une bonne chose d'OAJ. C'est important que les journaux tels que EpiScience soient listés. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je recommanderais le fait qu'on devrait poursuivre ces options. Mais je pense que ça peut être difficile. Vous allez avoir besoin d'ingénieurs techniques pour faire ce travail. Mais je vous recommande de réfléchir à l'indexation surtout pour les DOAJ car on a déjà parlé des problèmes qui peuvent en découler mais je le recommande. C'est un commentaire sur cet aspect-là. Ce n'est pas une question. Par exemple, le Peer Community Journal, on l'a indexé dans le DOIJ, dans le Free Journal Network, etc. On est très content de ça. Mais c'est vraiment des indexations pour spécialistes. C'est-à-dire que autant le CCSD à le ASAP Bio, machin, tout ça, connaît le DOAJ, autant la plupart des chercheurs ne le connaissent absolument pas. Et eux, ils sont intéressés par PubMed, Scopus et Web of Science et le reste, ils s'en fichent complètement. Donc c'est bien d'être indexé dans ces... Mais c'est plutôt une reconnaissance institutionnelle qu'autre chose, moi je trouve. Oui, c'est une des questions qu'il y a eu hier dans la table ronde. C'est aussi justement une question de comment faire connaître sa revue. Je ne pense pas effectivement que le DOAJ puisse suffire et qu'il soit forcément pour les communautés scientifiques. C'est plus un label un petit peu et quand on regarde ce qui est dans le DOAJ, il y a beaucoup de revues, elles ne sont pas tous avec un modèle qui est merveilleux. On a des éditeurs dedans mais qui sont de l'open access donc ils sont dans le DOAJ et ils arrivent plus facilement que les revues par exemple sur Epic Science à se faire indexer dans le DOAJ parce qu'ils sont plus malins mais plus équipés et plus organisés. Donc non, ce n'est pas suffisant mais ça peut être un bon moyen de se faire effectivement reconnaître au moins peut-être administrativement. On prend vraiment la toute dernière. Oui, la toute dernière. Vous avez parlé de Scholastica et vous avez dit que c'est l'autre overlay par rapport à Epic Science. Je suis allé sur la page Web et j'ai regardé les prix 7 euros par tableau 10 dollars pour soumission à une évaluation par les pairs donc il faut regarder les prix. Epic Science ne devrait pas regarder parce que ça pourrait leur donner des idées. Merci beaucoup. Je suis désolée d'avoir regardé cette vidéo. Merci.